Salut les potos, c'est Marco. J'espère qu'en cette veille de week-end, vous avez la pêche. Moi, ça va nickel. En plus, on se retrouve sur un jeu que j'adore, sur lequel j'ai joué pas mal d'heures, à l'époque de la PlayStation 3. Et oui, ce jeu, vous avez bien entendu, date de la PlayStation 3. Là, c'est la version PS4, qu'on va faire tourner sur une PlayStation 5. Vous voyez l'idée. Vous savez que le vendredi, j'essaie de vous laisser sur un petit jeu, pas un gros triple A, mais un petit jeu sympathique. Un truc qui joue tranquillement. Mais là, vous allez voir, c'est quand même un bon jeu. Moi, j'ai adoré ce jeu. Vous êtes un flic infiltré dans la mafia chinoise. Et comme tout flic infiltré, vous risquez de vous faire découvrir à tout moment. Vous menez l'enquête, vous faites les arts martiaux. Ça explose de partout. C'est un vrai film, honnêtement. Au niveau des explosions, l'ambiance, tout est là. Et j'avais adoré ce jeu. Et là, en plus de vous proposer cette vidéo, parce que c'est un petit jeu qui date quand même de la PlayStation 3, donc ça date, mais c'est que ce jeu est actuellement en promo sur le PlayStation Store. Il est à 5 euros. Vous avez bien entendu, il est à 5 euros au lieu de 30 jusqu'au 14 octobre. Donc, si vous connaissez ce jeu, je pense que foncez. Allez-y, honnêtement. Et si vous ne connaissez pas et que ce que vous allez voir vous plaît, c'est 5 euros jusqu'au 14 octobre. Donc, n'attendez pas trop. Vous allez voir franchement ce jeu et des potes. J'espère que ce n'est pas mes souvenirs. Je ne me hype pas à cause de mes souvenirs. Parce que je me rappelle vraiment que ce jeu, j'avais vraiment kiffé y jouer. On va voir ensemble comment ça a vieilli, si ça a bien vieilli. Et puis, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à avancer le prendre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait que vous passiez par là. Mettre le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et puis, la petite cloche, les potos, pour être averti des prochaines vidéos. Et le petit pouce bleu, j'insiste, ça aide la chaîne pour le référencement. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve tout de suite, après le petit jingle que vous connaissez, pour découvrir le jeu. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve dans le jeu, les potos. Après quelques péripéties, honnêtement, pour lancer le jeu. A trois reprises, le jeu a planté. N'hésitez pas à insister. Moi, je l'ai installé, du coup, sur un disque du jeu externe. J'ai relancé à plusieurs reprises. J'ai lancé une partie... J'ai lancé une partie sur un des DLC, parce qu'il y a 24 contenus additionnels. Plus de 20 contenus additionnels dans le... J'y sais pas plus. Dans cette version du jeu. Donc, vous avez tout ça pour 5 euros. N'oubliez pas, c'est un flic infiltré, hein, qui est dans la mafia. Donc, ce jeu ne fait pas partie des jeux qui ne sont pas compatibles avec le PS5. Donc, ça m'a étonné qu'il y ait ses soucis pour lancer le jeu. Honnêtement, j'ai dû me reprendre à plusieurs reprises avant que ça fonctionne. Même si le jeu est à 5 euros, c'est quand même mieux quand ça fonctionne. Donc, là, ça passe. C'est l'histoire principale. Je vous dis à insister, lancez-le. J'ai envoyé, du coup, je n'ai pas combien de rapports à Sony. Vous savez, quand on a une erreur, on peut envoyer un rapport d'erreur, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est très violent. Ah, il y a du découpage. Il ne faut pas qu'on ait flics, quand même, donc, ça nous achète peut-être un peu, le meurtre violent, là, comme ça. On doit s'échapper. Ah, on doit suivre lui. On le suit. Il y a beaucoup de courses comme ça, poursuites. Aïe, aïe, aïe. Oh, shit. Ok, là. Voyons. Vas-y. Il faut vraiment appuyer au bon moment, normalement. Oh, allez, allez. Fais-moi, 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 fais-moi. Fais-moi, 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 fais-moi. Yes. Vas-y, vas-y, vas-y. Bim. C'est pas beau, ça. C'est pas des plans qu'on voit dans des films, d'habitude, ça. On dit les potos, c'est un vrai film. Allez, c'est pas fini. Est-ce que c'est prévu que je me fasse choper ? Ah ouais, c'est pas prévu que je me fasse choper. Donc, il faut que je fasse... Faut que je fasse gaffe, allez. Voilà. Ils savent pas qu'on a un fil de fait, hein. Vous allez kiffer. Honnêtement, pour 5 euros, je vous dis, ça vaut le coup. Ça se voit que le jeu a vieilli. Donc, un jeu comme ça, avec du contenu additionnel, etc. Pour 5 euros au lieu de 39. Voilà. Je vous répète, hein. Jusqu'au 14. Jusqu'au 14 octobre. C'est parti, ok ? Ok ? Oui ? Oui, Shen ? C'est Jackie pour plus de prospérité, man. Oh, shit. Jackie Ma. Non, non, c'est toi. Je ne peux pas croire. C'est toi qui fais, c'est toi ? Quand tu retourne ? Oui. Man, tu as vu. Hey, fuck you. 15 ans à faire ça. Nous n'est pas des enfants. Qu'est-ce que, mec. Est-ce que ça fait partie de son infiltration, le fait de se retrouver avec ce mec-là ? On ne sait pas. Mais vous voyez, hein. C'est bien foutu. Ça date de la PS3, les potos. Voyez comment c'était. C'était quand même pas mal, hein. Le seul truc qui me déçoit un peu, c'est le nombre de fois où j'ai dû le lancer. J'espère que je n'aurai plus autant de bugs. D'accord, j'ai dû transférer le jeu qui était sur le SSD que j'ai ajouté à la console. Je le mets sur le disque du externe. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, ça fonctionne depuis. J'essaierai après de le remettre sur le SSD pour avoir des temps de chargement quand même plus courts. l'histoire, ça ne va pas rebuguer. Je ne pense pas que ce soit à cause de ça, honnêtement. Je ne sais pas. Il se semble que je suis d'accord. Hé, Jackie. Alors, regarde, si vous et Winston ne ont jamais besoin de l'aide avec ce que vous avez avec lui, bien sûr, mec. Lorsque-moi quand vous rentrez. Il sera juste comme les anciens. Voilà. Un contact avec les mafieux. Avec ce vieil ami, là. Lorsqu'on se retrouve dans son... Pour son interrogatoire, il n'en sera pas un, puisqu'il est infiltré logiquement et on va lui dire comment ça va. Et ça vieille, là. Ça vieille, hein. Ah, on ne pense à la caméra. Ah, on veut que les gens pensent ça. Un petit coup d'acteur studio, quoi, parce qu'ils le connaissent. Donc, c'était bien ça. Le but, c'était de prendre contact avec le gars avec qui on a parlé tout à l'heure. Vous avez vu, avec les généraces en console, on a gagné vraiment en expression du visage. Un jeu comme ça aujourd'hui, même si je l'ai bon, hein. Il y aura des critiques. Il y aura pas mal de critiques. Donc, jeu PS3 optimisé pour la PlayStation 4. Qui tourne sur PlayStation 5. Voilà. On a été prévenu, hein, que le jeu pouvait avoir des comportements inhabituels. Donc, si ça plante, là, j'arrête tout. Mais on voit que ça fonctionne. Donc, il a fait son rapport. Il va se voir, là. Est-ce que c'est sûr de lui ? Il va être sous l'extrême stress, peut-être pour un très long temps. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il a la discipline de s'arrêter. According to the file, il a une histoire d'extrême comportement. Oui. Et un nombre de convictions. Il a évidemment blamé une fois pour ce qui a fait à sa famille. Il pourrait se rendre une vendetta. Raymond, Weishen est parfait pour ce travail. Ça vieille, hein. Ça vieille, les poutons. Vous l'avez également sur PC, hein, ce jeu. La même version. Bon, peut-être pas à ce prix-là, je ne sais pas, peut-être. Sur Steam, c'est possible. Mais là, sur console. La votation sur PC, c'est que vous n'avez pas à vous demander si ça fonctionne ou pas. Voilà. Vous l'installez, c'est parti. Il a gagné sa confiance. Ça, c'est fait. ça n'en a pas l'air, les poteaux, mais c'est un open world. C'est... il va nous présenter, il fait tout le boulot à notre place, pas besoin de... de se fouler. Il a fait un vrai slow et painful. On doit avoir un petit... un droit, un petit didacticiel pour le combat, là. On a fait une petite course pour suite. Voilà, voilà notre didacticiel, là. Vous pouvez mettre les dialogues en contenu, je crois. Sous-titré français. Attac'lourne. Bim. D'accord, vraiment le nombre de fois où on appuie sur la touche et qu'on maintient. il faut enchaîner jusqu'à 4 attaques légères pour terminer par une attaque lourde, ok? Oh! Oui, nous avons oublié ces ralentis, qui étaient bien foutus. Et on peut faire des contres, normalement. Le système de combat est bien foutu, c'est bien foutu, c'est bien foutu, c'est bien foutu. On va empoigner l'ennemi. Voilà, on tient. Et là, frappez l'ennemi que vous employez avec R2. Ah, une fois empoigné. Bon. Maintenez, ouais, pour le possibilité vers un mur ou une table, ok? Ah ouais! Bon, s'il vient là. Bim! Contre le mur. J'ai oublié ça. Contre le comptoir là. Voilà. Bon, allez maintenant. Je finirai sur un coup comme ça, dans le comptoir. Ah, il en veut encore, il en veut encore, les gars. Il n'a pas eu assez. Viens, on va faire coucou à la porte, là. Bim! Est-ce qu'il en veut encore? Oui, normalement, il aurait dû avoir un ralenti. Quand c'est fini, il y a un ralenti, les gars. Les boîtes aux lettres, là-bas? Ah, les boîtes aux lettres. Ah, là. Elle a kiffé, les boîtes. Pour faire quoi, ce coup-ci? D'accord. Quand il y a un endroit en saubriance, on peut faire un truc spécial, là, les gars. Ah, ouais! On a tordu le rideau, quoi. Ah, j'avais oublié ces petits trucs sympathiques. Ouais, les gars, les poteaux, c'est honnêtement, le gameplay, les plaisants. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Ah, mais il s'est pris un vent. Here we are. Winston's mom, almost a restaurant. Allez, hey, franchement, ça a venu, hein? Bull! Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is way. Weishen? I told you about him, remember? Fuck! We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No, outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, hochi all day tomorrow. Mais, my filly, c'est normal. Et s'ils savaient qu'on était flics, les gars? C'est à la fin des haricots, mais... ... 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 Yung Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie. Non, 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 non. You should've seen it, Winston. Why'd he just beat up like 10 of dog-eyes guys in the market by himself? Ah, they attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait, 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 wait a minute. Ha ha. Ha ha. Dang Yat-san. I do remember you. You had a... a sister, right, Hamaya? Yeah, Namie. Namie, Namie Shen. I remember her. I hung up with dog-eyes. No offense. Where is she now? She's dead. Sorry. Oh, you see them. So... 10 guys, huh? You feel this? I'm just crazy. Try capable. We'll see. Conroy. You know that... problem we got in the market? Why don't you take away with you? Oh. We have a problem to solve, guys. We're going to have to be effective. In addition, we have two coons with us. We're going to talk a lot about your friend. All right. You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Oh, he's too. He's too. Great. That's all I need to do. I'm happy to do something! Oh, I'm happy to do something! Oh, I'm happy to do something! 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 Come on, dude! Don't go easy on here! Oh, yeah! Eh, j'ai appuyé, là! C'est pas une clignote au rouge, ok? Bim! Oh là là, c'est beau! Dès qu'il est en rouge, on peut le contrer. Même derrière, là. Oh, on perd de la vie, là! C'est bon, 0 secondes, on a tenu le coup. On a un petit chrono, là. Mais il a fait des contres un peu moins impressionnants. Enfin, là. Je sais pas pourquoi. Hey! 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 Kevin. Vier? My old friend. How are your family? What do you want, guys? Oh ho ho, Winston? Wait, wait, wait. I wonder. I'm just reminding you of the대박ność. Why is it so much for your time around? Let's work something out here. Ok? Mais ça à l'époque sur PS3, les détails comme ça là, les tatouages, ouais c'était vraiment comme ça on trouvait ça quand même. C'était la PS3 les gars. De rien, c'était pas mal. Oh, Mimi. Oh, ouais. C'est ce genre de jeu, s'ils le refaisaient complètement pour la PS5, alors là, top. Franchement ce serait génial. Si y'a la mode en plus là, les remasteriser machin, ce serait excellent. Ah ouais, et c'est... Ah ouais, c'est un jeu adulte hein. Oh là là là. Comme on ne respecte pas. Ah ouais. Ah, il est pas content là. On va devoir aller faire passer un message. Hein, vous voyez l'ambiance là? On va voir le premier marchand. Marchand. So you mentioned your sister back there? Maybe? Yeah, she OD, years ago now. And after we moved to the States, she tried to kick that shit, but... That sucks! She was, you know, really alive. Marchand. My mother thought maybe a new city, new country. The hooks went deep. C'est pas ici, enfin. And once you start on that shit, it's hard to stop. Or anybody. Yeah. Yeah. Ça je me rappelle que j'avais du mal avec les indications comme ça déjà, les pensées. C'est un peu bizarre. Yeah. Fuckin dog guys. Au niveau de l'énergie, on est pas très bon. C'est pas ça. Concentré d'énergie augmente vos dégâts de BD. C'est ça les marchandes qu'on achète. Bonne boisé qui vende de l'énergie drink. On voit direct, ça augmente nos dégâts apparemment. On voit là tout de suite un truc, un petit astérix là, sur, sur, à côté de nous là. Ah non, de l'autre côté. Qui nous dit que nos dégâts de melee sont augmentés. Regénération de santé complète. Et le fait d'avoir pris l'énergie drink, de toute façon, ça nous a régénéré la santé. L'ambiance est bien foutue. On peut me dire que l'ambiance là n'est pas au top. Pour un jeu qui date, je crois que c'est 2014, je suis pas sûr. Le vendeur d'électronique, on doit lui soutirer de l'argent. Ah, tu dois payer notre profession. Paye. Lui, ça va, il a payé. Je vais voir un autre vendeur. Il est où l'autre vendeur ? Juste à côté. Je vais te dégâter. Je vais te dégâter. Je vais te dégâter. Non, ça va te dégâter les gens. À un moment, ça va mal se passer. C'est obligé. Les collisions avec les passants, tout ça, c'est quand même bien géré. On a l'habitude avec Yakuza. Quand vous courez dans la foule avec Yakuza, enfin dans Yakuza, vous savez que... Je vais quand même bien gérer. J'ai pas peur de vous. Ah, lui, il veut pas. Ah, lui. Là, on passe un appel. Les cabines téléphoniques, les potos. Bon, maintenant, tu veux me donner les sous ou bien... Non, on s'en fout de ça. Ils sont pas contents, les doggy. Des actions violentes contre vos ennemis pour augmenter votre score. Et ils nous encouragent à être violents, les gars. Ah, bien. On peut courir, hein. Faut pas oublier qu'on peut courir. Allez, paye-toi. Ah, mon gars, paye. Tu comprends ? Donne-les sous. Ah, ouais. Il peut foutre de mon bullshit, là. Ah, ça a un suite. Bim. Oh là là. Qui n'en veut encore ? Qui n'en veut encore ? Ah, il y avait un truc au sol ou quoi ? Ah, vous voyez un truc, là. C'est quoi ? C'est un sac ? Je sais pas ce que c'est, ce que j'ai ramassé. Est-ce que tu as un message pour Winston ? C'est bien sûr que c'est mieux que les doggy. Please, donne-lui cette paiement de moi. Ah, moi, il change d'avis tout de suite. Ah, là, la boucherie. C'est quoi que j'ai ramassé ? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de porte-monnaie ou c'est pas quoi, là. La jauge de ne se régénère qu'à moitié. Acheter de la nourriture et des boissons pour la remplir. Vous voyez cette petite dimension de... C'est pas du RPG non plus, mais vous voyez, il faut quand même consommer des boissons. Il faut acheter de la boulette de porc pour se nourrir ou autre chose, hein. Il faut protéger le boucher. Ah, le boucher, là-bas, il y a des ennuis. Allez, on y va. Il y a de Narakaï, là. Allez, on va leur donner une leçon. Vous voyez, c'est d'être un peu plus violent que tout à l'heure, là. En servant du décor, tout ça, on n'a pas fait ça. Pourtant, il y a des caisses et des trucs de partout. Oh ! Ah ouais, lui, il nous en veut, là. Tiens. Bim. Bim. Bim, bien goûter ça. On va l'attraper, si. Oh, j'ai raté ça. Ah, ça remonte à la moitié, comme ils nous ont dit, là, mais c'était chaud, hein. Ah, maintenant, bizarrement, tu vas changer d'avis. Ah non, lui, on ne l'avait pas demandé, lui, on le protège, on l'a protégé. Il demandait 20 fois plus que d'habitude. On a des sous. On va aller au magasin de vêtements, là-bas. On va voir si on peut passer avec le synchro. Hop là. Non. On n'y arrive pas, ça, hein. Ah si, c'est bon. Ah, pardon, madame. On peut s'acheter des fringues, non ? Regardez-moi ça. Honnêtement. Ah, c'est un open, ouais, on peut... Honnêtement, c'est bien foutu. On peut s'acheter des trucs un peu plus... un peu plus classe. Au niveau du pantalon, euh... Ah, si on a un pantalon comme ça, on a peut-être le haut qui va bien, hein. Ça vous rappelle quelque chose, quand même, ce pantalon, les gars ? Le haut. Ah, on n'en a pas le haut qui va avec, peut-être. Collier, bracelet. Chapeau. Attends, est-ce qu'il peut, euh... Si on peut pivoter un peu. Ah, c'est une casquette, ok. Les colliers, il y a quoi ? Ah, d'accord, on doit avoir le niveau 1 pour acheter un collier. Allez, on va rapporter de l'argent, euh... au boss. Mais si on pouvait manger un petit bout avant de... Ah, ben voilà, il y a de la glace. Régénère la santé. Voilà. C'était génial, mec ! Tout ce petit, 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 petit ! C'est comme ça que vous étiez pour faire ça ! Hé, Jackie ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste de garder un regard sur les choses, oui ? Qu'est-ce que tu dis ? Je te dis ce que je n'ai pas vu. Il n'y a rien à faire de l'impression. Je vais regarder toi, nouveau gars. Lui, on va devoir vraiment se méfier de vie, parce qu'il ne nous aime pas du tout. On va se dérouler ? Je ne kiffe pas du tout. Voilà l'idée, hein, les poteaux. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, parce qu'il est quand même assez vieux, celui-là. On a une expérience police. Ah d'accord, on a deux axes d'expérience. Ah ouais ! Est-ce que ça a une influence sur l'histoire ? Je ne m'en rappelle plus. Est-ce que si on bascule complètement en mode truand ? Ah, si on rend service aux marchands, je pense qu'on gagne des points en tant que policiers. Ok. Est-ce que tu peux me faire un favori ? C'est probablement, oui. Qu'est-ce que c'est ? Mme Chu a envoyé un petit lunch, mais je n'ai pas encore payé. Est-ce que tu peux revenir au restaurant ? Ok. D'accord. Et je suppose... D'accord, alors. J'aurai au grand déconne, ok. Je suppose que ça ne va pas être si simple que ça. Mais c'est des petites missions. Ah vous voyez, hein, si vous aimez un peu les open world comme ça. Enfin, open world de l'époque, hein. Ah, qu'un petit scénario sympa. J'avais beaucoup de mal avec le système d'orientation, on va dire. Mais là, on s'en sort bien quand même. C'est là. Et Gondelkoï. Ah mince. Attends, viens là. Là, relâche-nous. Ça va être, là. Tu veux dire, on va jouer. Et ça va être, là. Ah, j'avais une jauge, là. Il faut augmenter, mais... Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais me faire avoir ! Bim ! Bim ! Contre le mur ! La jauge, là, je ne me rappelle plus ! Donc, on pourrait prendre la bouteille de soda, et sans doute taper avec ! Je pense, hein ! C'est pour la jeter ! Ah, c'était trop simple ! Il fallait qu'on se fasse attaquer ! Ah, j'ai appuyé sur parler, hein ! Voilà, je suis accompli ! Point de réputation ! Point de réputation ! Vous pouvez ouvrir le centre de la cuisine ! Ah bah, on était au bon endroit ! Oh là 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 ! C'est un peu chaud, là ! Ah, ça rappelle des souvenirs ! Vous n'avez pas idée ! Pour toi ! Tu me f*** ! Alors, qu'est-ce que tu faisais ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! Je suis venu directement à toi ! Je n'ai pas envie de commencer quelque chose de majeur, mais... sans te connaître, tu vois ? Alors, écoute-toi ! Un peu d'années auparavant, un gars, Ming, venait à moi et m'a demandé de me chercher pourquoi il faisait des business. Un spécial K, en général, mais autre chose... On avait vu ce qu'il y a dans les assiettes ! Comment on s'est bien foutu ! C'est pas un odorama, mais hein ! On aimerait bien ! Eh oui, à la petite grossièreté, tout ce qui va bien ! Vraiment, vraiment content qu'il soit... Apparemment, c'est un jeu qui est... qui était assez souvent en promo ! Je ne le savais pas ! Et, ce coup-ci, 5€... avec le contenu additionnel, etc. Donc, ça, c'est cool ! Ben, il ne faut pas se priver, les potos ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! Je n'ai pas fait une vidéo trop longue ! Je dis ça, mais j'ai vraiment envie d'y aller ! On va regarder un moment, c'est quoi, là ? Il donnerait presque la dalle, c'est quoi ? Ah, c'est bien foutu, hein ! Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était bien foutu pour l'époque ! Parce que, honnêtement, c'était sur PS3, imaginez ! Donc, ça a été amélioré pour la PS4 ! Alors, imaginez, sur PS3, ça ne devait pas être aussi fin ! Ah, ben, il n'y a pas d'amélioration pour la PS5 ! C'est juste la rétro-compatibilité, là ! C'est tout ! Bon, mais voilà les potos ! C'était Sleeping Dogs ! Un bon jeu ! En promo, actuellement, jusqu'au 14 octobre ! A 5€, au lieu de 29€, je crois ! Donc, allez-y ! Foncez ! Si ce que vous avez vu vous plaît ! Ben, honnêtement, foncez ! Allez-y ! C'est que du bon ! Donc, je vous souhaite un bon week-end ! On va se laisser là, sur ce petit jeu ! Voilà ! Je vais bien faire, le vendredi, une petite vidéo sur un petit jeu comme ça ! Pas un gros scriptural ! Et en plus, un jeu qui n'est pas cher, proposé à 5€ en ce moment ! La boucle est bouclée, c'est excellent ! Donc, je vous donne rendez-vous lundi ! D'ici là, jouez bien ! Passez un beau week-end ! Allez, ciao les potos !